Salut les amis ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire du salut miraculeux d'un animal par l'homme. Habituellement, ce sont les chiens ou les chats qui deviennent les héros de nos vidéos. Mais cette fois, il s'agira d'un raton laveur. Catwag a accidentellement trouvé un petit raton laveur qui était sur le point de mourir. Le corps de l'animal était gravement épuisé et déshydraté et le corps était parsemé de blessures. Cat a immédiatement réalisé qu'il ne pouvait pas le laisser mourir. Mais il ne voulait pas non plus forcer le raton laveur à vivre en captivité. L'homme l'a ramené chez lui et a commencé à s'occuper de lui. Prévoyons que lorsqu'il se rétablira, il sera relâché dans la nature. Le temps est passé, les blessures sur le corps ont guéri, le raton laveur est devenu plus fort, a grandi et ses cheveux sont redevenus épais. Alors, Cat a décidé qu'il était temps de lui dire au revoir et a laissé son ami dans la forêt. Mais quelle a été la surprise de Cat lorsque le raton laveur est rentré chez lui après un certain temps ? Maintenant, le raton laveur est un membre à part entière de la famille. Et on lui a donné un nom, Loki. Il n'est pas enfermé, il se déplace librement dans la maison et peut à tout moment sortir se promener. Mais il revient toujours dans une maison chaleureuse et confortable où il a été sauvé, où il est aimé et toujours attendu. Le fait qu'un raton laveur vit avec un homme n'est pas très surprenant. Car dans de nombreux pays, les ratons laveurs sont des animaux de compagnie. Cependant, les personnes irritables et timides devraient s'abstenir d'une telle responsabilité. Pour ces animaux, il n'y a pas de « tu peux le faire » ou « tu ne peux pas le faire ». Le raton laveur ne fait toujours que ce qu'il veut. Et aussi, ses petites pattes mettront sûrement les choses en désordre dans toutes vos armoires, tables de chevet et boîtes. Avec des doigts à droit, les ratons laveurs ouvrent facilement les portes. Donc, jetez un coup d'œil ! Par exemple, dans le réfrigérateur, c'est tout à fait facile pour eux. Et ils peuvent apprendre à ouvrir un robinet d'eau. Et alors, vous ne verrez pas la paix dans votre maison. Le raton laveur l'ouvrira constamment. Mais peut-on refuser quelque chose à ses petits yeux ? Quelques fées sur ces animaux mignons ? L'Amérique du Nord est le berceau des ratons laveurs. Ceci est confirmé par des fouilles archéologues. Ce sont des animaux très agiles qui grimpent parfaitement aux arbres et peuvent même s'accrocher aux branches horizontales. Et les pieds mobiles des pattes arrières tournent à presque 180 degrés. Les ratons laveurs sont omnivores. Ils aiment manger de petits crustacés, poissons, insectes, fruits, baies et même des noix. Et le raton laveur peut aussi manger des pattes directement dans l'assiette. Ces créatures moelleuses sont assez paresseuses. Et ils ne creusent pas les visons pour eux-mêmes, mais préfèrent utiliser le logement de quelqu'un d'autre. Une excellente maison pour eux peut être un trou de blaireau abandonné, un creux d'arbre ou une crevasse dans la roche. Voyant l'ennemi, le raton laveur tentera de s'échapper. Si cela ne marche pas, l'animal fera semblant d'être mort. Et si cela ne fonctionne pas non plus, il se battra. Soit dit en passant, en plus des humains, les ennemis naturels des ratons laveurs sont les loups, les ours, les lynx et autres prédateurs. Une fois dans le pétrin, l'animal utilise toute son ingéniosité et sa ruse. Et le raton laveur est très rusé. Il est très intéressant de noter que l'empreinte de pâte de raton laveur est très similaire à celle d'une main humaine. En Amérique, les ratons laveurs sont appelés « rois des poubelles ». À la recherche de quelque chose de savoureux, ils parviennent à ouvrir le couvercle des récipients avec leurs pâtes fragiles. Voulez-vous un animal de compagnie comme un raton laveur ? Aimez la vidéo et à bientôt !